Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, hors de Paris, 13h, hors de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation Hauts Potentiels. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alex qui nous dit Bonjour Alex, HPE, donc Hauts Potentiels Émotionnels. Ma question est que j'ai tendance à prémâcher ma vie, c'est-à-dire que peu importe l'événement que je vais vivre, que ce soit une rencontre ou un déplacement, j'ai tendance à vivre mentalement les événements, mais surtout, si c'est aller rejoindre des amis à un spectacle, je vais m'imaginer l'arrivée, puis la rencontre, comment aborder le bonjour, et là où ça va extrêmement plus loin pour ma part, c'est que j'imagine les discussions en fonction des nouvelles que j'ai à dire, et je pousse la chose à m'imaginer les réponses éventuelles et le ping-pong mental qui suit. Bref, tout ça est extrêmement fatigant mentalement, et pousse même le trac, et je me demande si c'est une bonne chose de laisser son cerveau partir aussi loin, en fusion. Merci, nous dit Alex. Situation extrêmement classique chez un Hauts Potentiels, qui a tendance à vraiment pré-anticiper, c'est un néologisme, pré-anticiper une situation, c'est-à-dire qu'il va y réfléchir, se poser dix mille questions à la fois par rapport à la situation qu'il va vivre, la visualiser, voir toutes les options possibles, alors c'est de manière arborescente, avec l'esprit en arborescence, donc il va étudier toutes les situations possibles qu'il va rencontrer, si ça se passe bien, si ça se passe mal, si ça se passe bien et qu'il dit telle phrase, qu'on réponde, il va tout analyser, il va tout sur-analyser dans sa tête. Donc Alex, effectivement, c'est très fatigant, c'est éreintant psychologiquement et physiquement, je vais donner la réponse et la solution. Je vais commencer par la solution. Déjà, pour canaliser tes pensées, canaliser ce type de pensée-là, eh bien, il y a des techniques de méditation, j'en parlais ce matin dans une consultation, vous savez que le mardi et le jeudi, c'est des journées où je reçois des consultations, des bilans de détection de la douance, donc je termine une journée, et je vous avoue que j'ai passé la journée entière, là, c'est vraiment, j'ai eu une demi-heure pour manger, et j'ai terminé tout à l'heure à 17h50, la dernière consultation, et j'enchaîne, je comptais même me raser pour vous, mais je n'ai pas eu le temps de me raser, tellement que la journée s'est enchaînée vite, aujourd'hui, et donc j'avais en consultation, une personne qui me disait que, que, je ne sais même plus ce que je voulais vous dire, ça y est, c'est le vidage de la mémoire tampon après une journée de travail, ça y est, je ne sais plus, je ne me rappelle plus ce que je voulais vous dire, je parlais de Alex, qui suranalysait les situations, et qui avait un problème avec ça, savoir si c'était fatigant, si c'était la bonne solution ou pas, et oui, le haut potentiel, il a cette fâcheuse tendance à suranalyser, donc c'est une bonne chose, quand avec cette suranalyse, on fait ce qu'on appelle de la visualisation positive, effectivement, c'est super intéressant, parce qu'on va se préparer, c'est un petit peu de la sophrologie, on va se préparer mentalement à un événement, et au haut potentiel, lui ne va pas juste se préparer, il va avoir toutes les ramifications possibles à un événement, donc c'est intéressant quand c'est guidé, quand on le fait dans un objectif positif, Alex, pour te répondre, donc quand il y a un objectif derrière positif, si c'est suranalyser toutes les situations de la vie courante, là effectivement, c'est de la suranalyse, et c'est épuisant, à ce moment-là, il faut aller dans des pensées, il faut canaliser ses pensées, il faut utiliser la méditation, la respiration, et c'est là que je voulais en venir, parce que j'ai eu une consultation ce matin d'une personne, qui me disait, on en discutait, et je lui disais, la méditation, ce sont les gammes des hauts potentiels, comme un pianiste va faire ses gammes tous les jours pour s'entraîner, un haut potentiel va faire ses gammes de méditation pour apprendre à son cerveau à se calmer, à se canaliser, et comme je dis, comme je le répète, au plus on entraîne son cerveau, alors le cerveau n'est pas un muscle, mais il faut prendre l'analogie avec un muscle, au plus on entraîne un muscle, au plus celui-ci va être performant pour ce qu'on lui fait faire, et le cerveau, au plus on l'entraîne à méditer, canaliser ses pensées, au plus il va avoir tendance à le faire naturellement, et je disais à cette personne ce matin, je lui dis, écoute, prends l'analogie d'un poids de 50 kg, une barre avec des halteres de 50 kg, si je te demande de la soulever sans entraînement, tu vas peut-être y arriver, mais ça va être avec un effort surpuissant, le lendemain tu vas être plein de courbatures, et tu risques de te faire mal, c'est un petit peu ça, canaliser ses pensées sans entraînement, c'est dur, c'est compliqué, c'est fatiguant, on n'a pas une peur, par contre si tu t'entraînes tous les jours, à soulever progressivement une barre de 5 kg, 10 kg, 15 kg, 30 kg, 40 kg, un jour tu vas arriver à la barre de 50 kg, et en fait, tu vas tellement être entraîné, que tu peux arriver à n'importe quel moment de la journée, à froid, prendre une barre de 50 kg, et la soulever sans problème, faire tes tirages, comme ça, parce que tu t'es entraîné, le cerveau c'est la même chose, pour canaliser ses pensées envahissantes, il faut l'entraîner, souvent je vois des personnes qui viennent en consultation, qui me disent, Siegfried, je pars dans tous les sens, je ne sais pas où j'en suis, apporte-moi une solution, déjà je n'apporte aucune solution, la solution est en vous, et en plus quand je vois ce type de question là, c'est un petit peu comme si j'avais une personne lambda, qui vient de me voir, qui me dit, Siegfried, je veux être champion de marathon, apporte-moi la solution, là la solution mon gars, c'est de s'entraîner tous les jours un petit peu, il n'y a pas de baguette magique, pour d'un coup passer de, 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 de quelqu'un de très casanier, qui ne fait pas de sport, à quelqu'un qui va gagner un marathon, il faut tous les jours, s'entraîner un petit peu régulièrement, pour gagner ce marathon là, canaliser ses pensées envahissantes, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas secret d'apporter une solution, c'est tous les jours, je fais un petit peu de méditation, tous les jours je fais un petit peu de respiration, tous les jours je canalise mes pensées, et on entraîne notre cerveau à une neuroplasticité, quand on renforce les gaines de milléline des neurones, on renforce ses autoroutes neuronaux, et le cerveau se renforce, parce qu'on lui demande de faire tous les jours, il va atrophier les circuits neuronaux, des choses qu'il ne fait pas souvent, donc si on l'entraîne à canaliser, 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 il y a au bout d'un moment, ce réseau-là devient automatique, et dès qu'on a des pensées envahissantes, hop, automatiquement, elles vont se canaliser, parce que le cerveau est habituel à les canaliser, si on n'entraîne pas le cerveau à faire ça, il est tout le temps le pied sur l'accélérateur, avec les pensées qui partent de tous les côtés, et donc il n'y a aucun moyen de freiner tout ça, donc c'est pour ça que dans ce type de pensées envahissantes, il faut maîtriser, faire ses gammes, et ses gammes, c'est de canaliser ses pensées envahissantes, je vous renvoie vers la formation gratuite, Canalise tes pensées envahissantes, pour ceux qui ne l'auraient pas eu au début, et si vous ne l'avez pas faite, elle est encore disponible au sein de l'université, ça s'appelle Canalise tes pensées envahissantes, je donne les conseils pour de la méditation, de la respiration, et quelques exercices, quelques méthodologies propriétaires, que j'ai mises au point pour supprimer les pensées envahissantes, donc Alex, c'est intéressant de penser comme ça, quand il y a un objectif bénéfique, pas tous les jours, et il y a des solutions pour calmer tout ça, j'espère que je t'ai aidé, Alex. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte, qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes, et profite de l'instant présent, et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage, que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose, et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada